On peut facilement évaluer la popularité d'un mangaka au travers du succès de ses œuvres. Et pourtant, certains noms restent connus sans pour autant occuper constamment la tête des ventes. Il arrive aussi qu'un artiste dessine avec une telle profusion, et depuis si longtemps que son style et sa marque représentent le médium dans l'inconscient collectif des lecteurs, japonais ou occidentaux. Avec plus d'une trentaine de mangas dessinés depuis 1970, Mitsuru Adachi fait partie de ses mangakas. Une profusion des œuvres, une régularité des codes et des thèmes qui fait ses preuves depuis plus de 40 ans, même si d'aucuns pourront lui reprocher d'abuser de certains schémas scénaristiques. Un succès intemporel qui semble donc tenir d'une recette presque inchangée. Mitsuru Adachi aurait-il découvert le secret du succès discret mais infaillible ? Les thèmes sportifs et les comédies romantiques se montrant apparemment résistants à l'évolution des goûts. Archétype de personnages, lieux traditionnels, clin d'œil permanent, toute l'œuvre d'Adachi semble en effet se dérouler dans un seul et même univers. Le mangaka crée ses personnages comme un metteur en scène distribuerait ses rôles au sein d'une seule troupe de comédiens. Adachi fait évoluer ses personnages sur une scène de théâtre qui prend les formes d'une simple ville. Et au travers de sa mise en page, il décrit les banlieues japonaises dans le silence et le calme et semble déjà fasciner le lecteur qui commence alors à se demander s'il n'existe pas autre chose derrière les codes figés du mangaka. Au début de sa carrière, Mitsubo Adachi publie principalement des histoires courtes. C'est en 1978 qu'il va dessiner sa première série, Nine, dans le weekly Shonen Sunday. Il se heurte très vite aux difficultés du système de publication qui le pousse à segmenter un maximum ses scénarios en pensant son histoire à court et moyen terme. Mais le mangaka va très vite tirer avantage de ce format. Si son écriture doit fatalement être segmentée sous forme de chapitre, alors il jouera avec cette contrainte. Mitsubo Adachi en profite alors pour poser le contexte et l'ambiance à chacune de ses publications, permettant ainsi de se différencier des autres auteurs. Les jours, les nuits et surtout les saisons sont présentées avant même de voir le moindre personnage, comme si ces derniers ne pouvaient jouer leur rôle sans qu'un décor ne soit déjà posé. Dans ces pages, la case ne représente plus un instant figé, ni même le maillon d'une frise temporelle. Aucune logique ne semble les lier et pourtant ce type d'enchaînement reste assez courant dans le médium. L'idée de ce schéma n'est plus de décrire une action, suivre un personnage ou retracer des événements, mais plutôt d'utiliser le pouvoir de suggestion de l'image dans sa forme la plus simple. L'artiste ne prend plus le lecteur par la main, il le laisse errer quelques instants sur une simple page. Le mangaka nous présente une ruelle déserte, un rayon de soleil, puis un simple mur, une structure de pages en trois cases qui semble revenir souvent dans l'oeuvre de Mitsuru Hadachi. On pourrait difficilement expliquer pourquoi ce type de procédé, qui égare l'œil du lecteur, se retrouve plus souvent dans le manga que chez les artistes occidentaux. Mais on peut tout de même se pencher vers la culture japonaise pour y trouver des pistes. Et ce procédé d'Hadachi n'est justement pas sans rappeler le haïku, une forme de poème japonais en trois vers, qui se base là aussi sur l'impression et le ressenti plus que sur la description, et qui, étrangement, accordent aussi une grande importance à l'image des saisons. En passant d'une scène à une autre ou d'un contexte à un autre, Hadachi se permet aussi de jouer avec le lecteur. Ce dernier, trop habitué au code simple de la bande dessinée, tombe souvent dans les pièges du mangaka. Un gros plan sur une femme qu'il n'a jamais vue et le lecteur se retrouve presque détaché du scénario. Le temps de se demander quand il en est arrivé là, le mangaka dévoile en fait sa ruse. Les limites que lui imposent les cases deviennent alors pour Hadachi une arme qu'il utilise contre les habitudes du lecteur. Le contexte ainsi que le ressenti changent en une seule case, sans pour autant qu'il ait voyagé d'une scène à une autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Au travers des œuvres de Mitsuru Hadachi, la page ne semble plus être un simple support. L'œil du lecteur explore et se perd, et chapitre après chapitre, il apprend à devenir de plus en plus prudent. Mais si le mangaka joue déjà avec le mouvement de notre œil, c'est aussi celui de ses personnages qui va démarquer son œuvre. Une grande partie des mangas dessinés par Hadachi sont des mangas sportifs. Sans en faire son thème principal, il se sert du sujet pour faire évoluer ses personnages et surtout leurs relations. Mais lorsque le récit est clairement orienté vers l'activité physique, le mangaka ne va pas se contenter de suivre la logique du médium. Le baseball, la natation, la boxe, chaque sport illustré par le mangaka sera évidemment l'occasion pour lui de jouer avec le mouvement et ses codes graphiques. Entre les lignes de vitesse ou les impacts visuels, le langage du manga est respecté. Et pourtant c'est au travers de l'immobilité que Mitsuru Hadachi va explorer le mouvement à sa façon. Dans H2, un de ses mangas les plus aboutis, il abandonnera parfois l'idée même du mouvement. Ici, les gestes sportifs ne seront pas toujours décrits, car l'auteur comprend finalement que le lecteur prend part à l'action. Ainsi, nul besoin de décrire le mouvement d'un batteur ou d'un lanceur, l'immobilité d'une case résumant parfois parfaitement ce qu'il peut se passer en plusieurs. Dans son travail, Hadachi nous fait comprendre que ce n'est pas la description du geste qui est importante, mais encore une fois le ressenti que le lecteur et les personnages peuvent en tirer. Et lorsque la description du mouvement deviendra essentielle pour le récit, Hadachi continuera quand même à casser les codes. La très grande vitesse se transforme en immobilité, et ainsi la seule chose qui peut différencier une balle immobile d'une balle en mouvement est le contexte, et donc la capacité du lecteur à s'adapter au récit, faisant de lui un acteur du médium. Lorsque Mitsuru Hadachi dessine une rue déserte, un sportif immobile ou un visage figé, le temps semble se dilater. Le mangaka nous prive de notre capacité à évaluer les durées en sacrifiant le mouvement, qui fait normalement office de chronomètre. Lorsqu'il est présent, le lecteur peut facilement estimer les durées, car il sait naturellement combien de temps peut prendre un coup de poing ou un plongeon. Mais une fois le mouvement figé, l'œil du lecteur se perd dans la case ou sur la page. Et c'est à ce moment que l'auteur en profite pour jouer avec la suggestion et le non-dit, utilisant ainsi la fonction première de l'image. En jouant avec les mouvements, on se rend compte que Mitsuru Hadachi commence alors à jouer avec les durées. Mais il ne va pas s'arrêter là. L'auteur va prendre conscience de la force de son médium et jouer encore une fois avec l'expérience du lecteur pour démonter encore plus cette notion temporelle. Si Hadachi a pu jouer avec la page pour exprimer le ressenti, il va aussi se servir d'elle pour effacer totalement l'idée du temps. Dans des œuvres comme Katsu, le mangaka ira même jusqu'à se débarrasser d'un des codes premiers de la bande dessinée. En créant une page où les cases se chevauchent et se bousculent, le lecteur ne peut même plus savoir dans quel ordre suivre l'action. Mais il se rend compte aussi rapidement que c'est inutile, car ici la succession des cases n'a plus de sens. Tous les événements semblent se dérouler au même moment. Hadachi parvient alors à comprimer les actions, les personnages et les points de vue en un seul et même instant. Les mangas sportifs utilisent souvent ce genre de procédé. Par le biais de personnages témoins, les mangaka figent l'action, le temps que notre œil puisse lire ce qu'ils ont à dire. Le temps s'arrête alors pour le lecteur comme pour le récit, mais Mitsuru Hadachi procède différemment. A aucun moment le temps ne s'arrête pour les personnages, seul le lecteur prend conscience de cette dilatation. Car contrairement au discours, le silence des personnages peut être plus ou moins long, et seul le lecteur peut décider de cette durée. Parfois, un simple changement de style graphique pourra aussi perturber intentionnellement le rythme de lecture. Dans une de ses scènes les plus marquantes, Mitsuru Hadachi confronte ces personnages à la mort de l'un d'entre eux. Là encore, toute la page semble être figée, aucune case ne semblant réellement succéder à une autre, dans un ordre logique. Mais c'est le trait de l'auteur qui va retarder le lecteur. Habitué au style graphique du mangaka, son changement brutal va ralentir sa lecture, et le temps d'observer ces changements, il se retrouve alors à mieux ressentir le deuil des personnages. En utilisant souvent le même schéma scénaristique, et en le transposant à différents thèmes, Mitsuru Hadachi réussit tout de même à mobiliser son lectorat. En jouant avec la page, le mouvement et le temps, il lui donne un vrai rôle. Chaque lecteur perçoit son œuvre d'une manière différente, car chaque lecteur a sa notion du temps qui lui est propre. Certains mangas d'Hadachi ont été adaptés en version animée, mais on peut encore se poser des questions sur leur pertinence. L'animation se basant sur le mouvement, et donc sur une temporalité précise et imposée, ce support n'a donc plus le pouvoir de dilater le temps, comme peut le faire la bande dessinée. En plus de 45 ans de carrière, Mitsuru Hadachi a prouvé que la popularité pouvait aussi venir du respect du rôle du lecteur. A aucun moment il n'oublie qu'il dessine pour être lu. Et il est étonnant de voir à quel point un auteur aussi constant et classique peut aussi bien casser les codes, et ne prouver que la bande dessinée possède une force qui n'existe dans aucun autre support. Sous-titrage Société Radio-Canada